... Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h32, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et à Radio de Vie. Ce soir, nous allons parler du Dieu qui renverse et établit les rois. Il renverse et établit des rois. Donc c'est lui qui renverse, c'est lui qui établit. C'est lui qui établit et qui renverse, qui détrône, qui fait ce qu'il veut. Et nous allons prendre un passage dans le livre de Job. Nous allons lire à partir du verset 21. Voilà. Car les yeux de Dieu, car les yeux de Dieu sont sur les voies de l'homme, il regarde tous ses pas. Dieu a son regard sur les voies, n'est-ce pas, des hommes. Et on nous dit ici qu'ils regardent tous leurs pas. Rien ne lui échappe. Au verset 22, il est dit, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher les ouvriers d'iniquité. Donc il n'y a pas un endroit où les pécheurs, où les hommes peuvent se cacher, se dérober du regard du Seigneur. David disait dans le psaume, où irais-je loin de ton esprit ? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans, n'est-ce pas, les profondeurs de la terre, tu y trouves. Si je vais dans les eaux, sous les eaux, ta main me trouvera, me fera sortir de là, me fera remonter de là. Et en fait, il n'y a pas un endroit, comme vous le savez, où l'on puisse se cacher de Dieu. Voilà. Donc ça nous rappelle un peu l'histoire d'Adam et Ève. Quand ils ont pêché, ils se sont cachés dans les arbres et le Seigneur est allé les trouver là-dedans. Alors au verset 23, il est dit, non, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps un homme pour le faire assigner devant lui en justice. Effectivement, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire des enquêtes. Il n'a pas besoin de faire des recherches pour pouvoir convoquer les hommes devant sa face, pour pouvoir nous juger. Et le verset qui nous intéresse, à partir duquel nous allons partager ce soir la parole, l'évangile, c'est le verset 24. Tout nous intéresse, mais nous voulons partager ce soir cette courte exhortation en se servant de ce passage-là. Il brise les hommes puissants sans faire d'enquête. Qui ? Dieu. Il brise les hommes puissants sans faire d'enquête. Ça, c'est fort. Et il en établit d'autres à leur place. Alors, quand je lisais ce passage, c'était la semaine dernière, ça m'avait, oh là là, je lisais ce passage, ça m'a touché, ça m'a secoué dans tous les sens. Dieu nous dit la parole, n'est-ce pas, brise les hommes puissants sans faire d'enquête. Oh Seigneur, ta parole, elle est vraie. Et on nous dit qu'il en établit d'autres à leur place. Parce qu'il connaît leurs œuvres, il les renverse la nuit et ils sont brisés. Parce qu'ils sont méchants, il les frappe à la vue de tout le monde. En chrétien, Dieu renverse des présidents, des autorités, des rois. Ou je dirais, il renverse les rois, les présidents, les autorités, sans faire d'enquête. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui parle du comportement inapproprié d'un dirigeant. Non, il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il surveille tout, ne pas. Donc, c'est une parole qui doit normalement nous rassurer. Nous qui souffrons à cause des comportements de certains dirigeants, de certains hommes politiques, de certains pasteurs, de certains prédicateurs, de certains présidents. Oui, Dieu sait tout, Dieu voit tout et il brise ces hommes à cause de leur méchanceté et il en établit d'autres à leur place. Les écritures sont claires ici. Et la parole nous dit, la parole nous dit, n'est-ce pas ? Parce que Dieu connaît leurs œuvres, il les renverse la nuit. Et ils sont brisés. Et il les frappe à la vue de tout le monde. On va voir quelques images, vous allez voir que cette parole est vraiment vraie. Il les frappe à la vue de tout le monde. Parce qu'ils se sont ainsi détournés de lui. Et qu'ils n'ont pas considéré, qu'ils n'ont pas considéré ses voix. Ils ont fait monter le cri du pauvre jusqu'à lui. Et qu'il a entendu le cri des affligés. Waouh ! Donc, quand un président, quand une autorité, quand un président, quand un ministre, quand un roi maltraite un peuple, une population, son peuple, tue son peuple, croyez-moi mes amis, croyez-moi, Dieu est au courant de toutes ces exactions, de tout ce comportement inapproprié. Et Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Et il y a un temps où Dieu va décider maintenant de renverser la personne pour établir d'autres à leur place. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Dieu est vraiment le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, on va voir dans les Écritures d'abord comment Dieu a exposé certains rois, comment il les a renversés pour établir, en établir d'autres. Alors, nous sommes dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. On va descendre un peu par là-bas, voilà. Daniel chapitre 4. Alors, on va lire à partir du verset premier. Regardez bien ici. Le roi Nebuchadnezzar a tous les peuples, aux nations, aux hommes, de toutes les langues qui habitent sur la terre, sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu très haut a opérées à mon égard. Ô que ces signes sont grands et ces merveilles pleines de force. Son règne est un règne éternel. Il a reconnu ces messieurs. Il était un grand roi. On l'appelait même le roi des rois. Nebuchadnezzar est le seul roi de la Bible qui a été appelé parmi les hommes, un roi humain, que les Écritures ont appelé le roi des rois. Et sa domination subsiste de génération en génération. Je crois que son exemple peut servir d'enseignement à nos autorités. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais lorsque j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur ma couche et les visions de ma tête m'effrayaient. J'ai pris alors un décret afin qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'interprétation du songe. Alors les magiciens, les astrologues, les chaldéiens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le songe, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. À la fin, c'est présenté devant moi Daniel nommé Belchetsar selon le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le songe. Belchetsar, chef des magiciens, Comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi et qu'aucun secret n'est contraignant pour toi, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi son interprétation. Waouh ! Je vais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria à haute voix et parla ainsi, coupez l'arbre et ébranchez-le, secouez son feuillage et dispersez son fruit. Que les bêtes s'enfuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines et liez-le avec des chaînes de fer et des cuivres, qu'il soit parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée des cieux et qu'il est, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que cet temps passe sur lui. Cette sentence est le décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine, oh alléluia, sur le royaume des humains, qu'il le donne à qui il lui plaît. Ce n'est pas le diable qui va donner ça, c'est Dieu qui permet. Et qu'il y établit le plus vil des humains. Waouh ! Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Mais toi, tu le peux, parce que l'esprit des dieux saints est en toi. Regardez, mes amis, comment cet homme a eu ce son. Dieu lui a parlé. Mais cet homme, ce roi qu'on appelait le roi des rois, avait son dieu, le dieu Mardouk, le dieu Baël. Il en avait plusieurs, il avait ses dieux. Et il croyait être le plus grand de tous, parce qu'on l'appelait le roi des rois, parce que son royaume était le royaume le plus puissant du monde d'alors. Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan, mes amis, autorité, sur le plan force, tout ça là, cet homme était au-dessus de tous les rois. Et Dieu va l'avertir. Dieu va l'avertir. Regardez ce que le prophète de Dieu lui dit, Daniel. Alors Daniel, nommé Belshazzar, demeura stupéfait environ une heure. Et ses pensées le troubler. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'est levée jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel habitaient, C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort. Et ta grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, coupez l'arbre et ébranchez-le. Toutefois, laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines et liez-le avec des chaînes de fer et de cuivre parmi l'herbe de champ. Qu'il soit arrosé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. Voici l'interprétation, ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des humains, tueras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera de l'herbe comme au bœuf et tu seras arrosé de la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de cet arbre signifie que ton royaume te sera rendu dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. « Oh mon Dieu, c'est pourquoi ô roi, que mon conseil te soit agréable, rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation pour ta prospérité. » Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, donc Dieu lui a donné quand même douze mois pour qu'il se repente. Dieu lui a accordé du temps, mais il n'a pas compris. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, disant « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume va t'être ôté. On te chassera du milieu des humains, tuera ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera de l'herbe à manger comme aux bœufs, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des humains, il mangea de l'herbe comme les bœufs et son corps fut arrosé de l'arrosé du ciel jusqu'à ce que son poil croisse comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. « Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers le ciel et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » En ce temps-là, la connaissance me revint et je retournais à la gloire de mon royaume. Ma magnificence et ma splendeur me furent rendus, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma gloire fut augmentée. Et maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Wow ! Nous avons un exemple dans la Bible d'un roi que le Seigneur a humilié. Parce qu'il a cru qu'il était devenu quelqu'un. Dieu l'a foudroyé, Dieu l'a frappé. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il dirigeait un empire terrible, un grand empire qui regroupait plusieurs pays, plusieurs nations. Voyez ? Allons voir le deuxième roi dans les Écritures. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Voilà. On va descendre. Donc le roi Hérode qui a beaucoup maltraité les chrétiens, qui les a fait exécuter tout ça. Le verset 20. Hérode avait le dessein de faire la guerre aux Tyriens et aux Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et, ayant gagné Blast son chambelan, ils demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour marqué, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assied sur son trône et adressa un discours au peuple. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Et à l'instant, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par les vers. Rongé par des vers. Et ça, c'est terrible. Voilà le roi Hérode, un roi impie, un dictateur que Dieu a frappé. Parce qu'on l'a considéré comme un Dieu. Et quand on regarde, mes amis, à notre époque, on s'aperçoit que la parole est toujours d'actualité. Les Écritures saintes, Dieu continue à établir des rois et à les enlever. Il permet à ce que les gens soient établis comme présidents. Même les pires des hommes, même les plus, mes amis, inintelligents des hommes, Dieu permet à ce qu'ils accèdent au pouvoir à la tête des pays. Et ensuite, ces hommes se comportent comme des dieux. Refusent parfois de quitter le pouvoir. Se comportent comme des divinités. Et Dieu finit par les faire descendre. Et parce que ces hommes tuent leur peuple, maltraitent leur population. Et Dieu entend les cris de son peuple. Et il enlève, il enlève, mes amis, il renverse ses dirigeants. Allons voir quelques images. Nous avons ce roi, ce président du Liberia, je crois. Et voilà, donc c'est le président Samuel Doé qui se prenait pour Dieu. Et voilà, ici, nous sommes, mes amis, à la fin de son mandat. Il est entouré des militaires et qui lui ont, vous voyez, coupé l'oreille là, déjà là. Et ensuite, ils vont l'exécuter. Et on ne va pas vous montrer toutes les images. Mais voilà, donc un président, à notre époque, président du Liberia, Samuel Doé, et qui va être exécuté. Voilà, parce qu'il a maltraité sa population, il a tué son peuple et il a été adulé. On l'a pris pour un dieu et voilà comment il a fini. Et je crois que les autres autorités doivent tirer des leçons de toutes ces choses qui sont arrivées à ces dirigeants du passé. Et parce que Dieu n'a pas changé, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, un bon dirigeant doit être capable de prendre soin de son peuple, des pauvres, des orphelins, des veuves. Il doit être capable de donner à manger à son peuple parce qu'un président digne de ce nom, un roi digne de ce nom est comme un père de famille. Et en tant que père de famille, il doit écouter tout le monde. Il doit permettre à ce que tout le monde se retrouve. Il doit permettre à ce que toute sa population se retrouve. Voilà, il doit, n'est-ce pas, encourager les initiatives et donner de la nourriture à tout le monde. Il doit, n'est-ce pas, se servir des richesses de son pays pour enrichir son peuple, enrichir les orphelins, les veuves. Il doit, n'est-ce pas, montrer le chemin à son peuple. Et notamment ici, le chemin de la vérité, proclamer la vérité à son peuple, notamment présenter Yeshua pour des dirigeants qui reconnaissent que Dieu existe, que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Et un bon dirigeant doit être capable aussi de préparer la relève, de laisser la place aux autres parce que son pays n'est pas sa propriété. Voilà. La terre appartient à Dieu. La parole nous dit dans 1 Corinthien que la terre, avec toutes les oeuvres qu'elle renferme, appartiennent. Donc la terre et ses oeuvres, avec tous ses biens, appartiennent au Seigneur. Voilà. Donc la terre a un propriétaire et son nom est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, nous allons voir un deuxième cas d'un autre président. Je crois que c'est Nicolas. Voilà. C'est ce coup. Donc, c'est un président roumain, c'est ça, oui. Et on va... C'est Tchescu. Voilà, Tchescu. Et il va être pareil, il se peut considérer comme un roi, comme un dieu. Et il a mal terminé. Donc là, nous sommes en Roumanie, Tchescu. Comment il a été exécuté. Je crois que là, c'est son corps. Voilà. Donc, regardez comment cet homme a fini. Voilà. Et quand on ne veut pas laisser le pouvoir, quand on ne veut pas laisser d'autres personnes continuer le travail, et voilà comment ces dirigeants finissent. Et quand on finit comme ça, ce n'est pas le ciel qui nous attend, c'est l'enfer. Et souvent, quand ils finissent comme ça, c'est avec leur famille, leurs enfants, leurs femmes, et c'est malheureux. Voilà. Je pense que nos présidents, nos dirigeants doivent tirer des leçons de toutes ces histoires, parce que malheureusement, l'histoire se répète. Voilà. Et l'histoire doit être pour nous... Et l'histoire doit nous enseigner. Voilà. L'histoire doit nous enseigner. Le passé doit nous enseigner. Malheureusement, beaucoup de dirigeants sont aveuglés par la soif du pouvoir, par l'argent, et ils sont souvent entourés par des gens qui sont assoffés du pouvoir et qui ne voient que leurs intérêts et qui, par leurs conseils malveillants, précipitent leur, comment dire, peuple. On va trouver plutôt les histoires de Boboutou. Et ils précipitent ainsi leur pays, mes amis, dans le chaos, dans des guerres civiles. Et nous, en tant que chrétiens, notre rôle à nous, ce n'est pas, bien sûr, de rentrer dans un parti politique. C'est au contraire, en tant qu'église, en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire aux dirigeants, voilà comment Dieu veut que les choses soient gérées. Voilà. Dieu vous donne à diriger vos peuples et ce Dieu-là, vous aurez des comptes à lui rendre un jour. Alors, soyez des bons dirigeants. Comme les écrétiens nous disent, un dirigeant doit être intègre, doit être honnête, doit être équilibré. Il doit considérer toute sa population, qu'il soit du nord, tout son peuple, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, du centre, du nord, de l'est, de l'ouest, de l'est. Peu importe, il faut que le dirigeant soit, mes amis, un père, un père qui parle à tout le monde, qui encourage tout le monde. Voilà. Et on sait tous aussi comment le président congolais, Mobutu Sese Seko, a fini. Et ce monsieur se faisait appeler Sese Seko, c'est-à-dire éternel. Il pensait qu'il était vraiment éternel. Et on nous a fait croire qu'il était Dieu. Et comment il est mort ? Il est mort, mes amis, chassé du pouvoir d'abord, et ensuite, il est mort d'un cancer, du cancer de prostate. Voilà. Et Dieu lui a fait comprendre qu'il n'était pas Dieu. Donc là, vous voyez bien qu'il est mort d'un cancer de la prostate. Voilà. Donc le 7 septembre 1999, 1997, il est enterré au Maroc. Il n'est même pas enterré dans son propre pays. Il est toujours, mes amis, son corps est toujours au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il a massacré sa population, il n'a pas éduqué son peuple, et il s'est accaparé du pouvoir, et il a cru qu'il était Dieu. Seul Dieu a un pouvoir éternel. Seul Jésus-Christ possède le pouvoir éternel. Nous, les humains, là, nous sommes, mes amis, dans le temporel. Et donc c'est pour ça que les dirigeants doivent être capables de former les générations futures, de laisser les enfants qu'ils ont formés continuer le travail et ne pas s'éterniser au pouvoir parce qu'ils finissent mal. S'éterniser au pouvoir, là, c'est chercher sa propre mort. Voilà. Il faut être un des dirigeants capables de laisser, n'est-ce pas, des bons témoignages, de marquer son temps, de marquer sa génération. Et voilà. On peut être président pendant 5 ans et laisser la place aux autres et continuer à être, n'est-ce pas, dans son pays pour donner des conseils au nouveau président, au nouveau dirigeant, être consulté comme un sage, comme un vieillard, comme quelqu'un qui a eu de l'expérience et qui peut aider son pays à aller de l'avant. Voilà. Ah, donc, mais quand on se comporte comme un Dieu, Dieu qui nous a créés, Yeshua, Jésus-Christ, finit par nous faire comprendre que nous sommes des humains. Voilà. C'était juste une exhortation pour, n'est-ce pas, donner un conseil aux dirigeants, aux rois, aux présidents, aux ministres, aux autorités. C'est juste pour vous dire que Dieu vous aime, que Jésus vous aime. Nous ne sommes pas là pour nous engager dans la politique, mais nous, en tant qu'Église, nous vous donnons des conseils venant de Dieu. Ce livre que j'ai entre mes mains, donc ce livre-là, la Bible, est un livre inspiré de Dieu. Lisez l'histoire. Il y a des grands rois qui ont été confondus. Il y a des gens qui vous ont précédés qui sont morts, qui pensaient être éternels. Soyez des bons dirigeants, aimant les uns les autres, encourageant les uns les autres et laissant aussi la nouvelle génération poursuivre le travail que vous avez initié. Sachez qu'en tant que dirigeant, si vous tuez, le sang de ces âmes que vous tuez continue de crier devant le Seigneur et Dieu ne garde pas, ne tient pas innocents les coupables. Et il finit par, n'est-ce pas, nous juger. Dieu vous aime, Dieu vous appelle à la repentance, Dieu vous appelle à la raison et travaillez pour le bien de vos peuples et surtout, sachez qu'au-dessus de vous, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Même si certains d'entre vous ne croient pas en Dieu, sachez que Dieu existe. Voilà. Alors, que le Seigneur soit béni, pensez à vos familles, pensez à vos entourages, travailler pour le bien de vos populations. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada